Bonjour les mamans, alors comme d'habitude, avant de commencer, je vous rappelle que dans la description de la vidéo, donc en dessous de la vidéo, vous trouverez le lien qui vous permettra d'accéder aux 4 vidéos que je vous offre, donc gratuites évidemment sur la préparation à la couchement. Voilà, maintenant, je veux commencer à vous parler d'autre chose. Alors, en fait, je ne vais pas vous parler d'un sujet particulier, c'est-à-dire un sujet particulier concernant la grossesse, l'accouchement extra, ce que j'ai l'habitude de faire, non. J'aimerais juste vous dire à quel point il est important que vous soyez convaincu de votre capacité à faire les choses vraiment comme elles doivent être faites, dans l'harmonie, dans la paix, dans le bonheur, malgré la période dans laquelle nous vivons, fort compliqué, il faut bien le reconnaître. Voilà, c'est essentiel, mais vraiment, vraiment essentiel que vous ayez une confiance totale en vos capacités. Je vous le promets, les mamans, vous possédez en vous tout ce qu'il faut pour réussir, tout ce qu'il faut pour vivre le mieux du monde, votre accouchement, malgré ces circonstances, c'est difficile, parce qu'en fait, vous avez tellement engrangé d'informations depuis des générations et des générations dans votre cerveau qui vous permettent d'accoucher facilement sans l'intervention de qui que ce soit, puisque dans bien plus de 98% des cas, les choses se passent bien et se passeraient encore mieux si on n'était pas embarqué dans des protocoles parfois un peu compliqués qui sont très anxiogènes. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que vous le savez, on a dans notre cerveau une mémoire collective concernant toute l'humanité et pour nous, les femmes, on a cette fameuse mémoire de l'accouchement. Ça veut dire que naturellement, spontanément, intuitivement, on sait faire. On n'a pas besoin de nous apprendre. Et moi, je ne suis pas là pour vous apprendre. Dans tout ce que je vous propose, que ce soit les vidéos, les articles ou les formations, je ne vous apprends rien. Je fais juste appel à votre capacité à aller chercher les infos en vous donnant quelques moyens, effectivement, pour se mettre dans l'état qui vous permet d'accéder à ces infos. Mais vous avez, vous possédez absolument, absolument tout ce qu'il faut. Comment croyez-vous que les autres femmes, les premières femmes ou les femmes dans des contrées très reculées à l'heure actuelle encore, accouchent ? Elles font réellement confiance. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Il peut y en avoir, évidemment, mais ils sont beaucoup moins nombreux qu'on peut l'imaginer. Il y a des problèmes après pour ces femmes qui sont très reculées, une fois que l'accouchement est terminé, au niveau des infections possibles, des problèmes d'hémorragie ou les infections au niveau du corps, d'empoir, etc. Oui, ça, ça existe. Mais l'acte d'accoucher lui-même est l'acte le plus simple qui puisse exister à partir du moment où on ne l'intellectualise pas, où on laisse faire notre corps, on se laisse aller totalement, totalement à nos intuitions. Et pour ça, il faut vraiment avoir acquis un capital confiance énorme, inépuisable. C'est ce que vous devez faire dans toute votre préparation pendant les mois, les trois, six mois, moi je dirais plutôt, même si on ne commence pas le premier trimestre, mais juste après. Et encore, on pourrait commencer dès l'instant où on est enceinte à se préparer psychologiquement à vivre la grossesse au mieux et à vivre un merveilleux accouchement. Il y a ici, un petit peu au-dessus, au niveau de l'occipute, on va dire, c'est à ce niveau-là que se place ce qu'on appelle le cerveau archaïque. C'est ce cerveau-là qui contient toutes les infos dont on a besoin en cas, dans une situation bien particulière, en situation de survie, en situation d'accouchement, dans des conditions, voilà, comme ça, un petit peu, entre guillemets, extrêmes, même si je ne considère pas que l'accouchement soit une situation extrême, mais elle peut nous mettre dans une situation où on doit faire appel à notre connaissance profonde, à ce que l'on sait intuitivement. Comment accéder à cette partie-là de notre cerveau en utilisant des modes respiratoires ? Les modes respiratoires, relaxation, parfois en se mettant en hyperventilation sur des temps courts, d'ailleurs souvent bouche fermée, mais on peut faire bouche ouverte aussi sur l'expire, peu importe, pas sur des temps longs, sur des petits temps courts. Voilà, tout ça, vous l'utilisez, si vous avez l'habitude, dans la méditation. Je vous invite vraiment à utiliser la méditation. Et d'ailleurs, je dois vous dire qu'il y a un jeune là qui vient de démarrer, une chaîne qui s'appelle Lougache, la voie vers le succès, je crois. Vous la trouverez sur YouTube et qui propose trois vidéos qu'il vient de mettre en ligne à propos de la manière dont Tony Robbins, ce que vous connaissez peut-être, qui est un coach hyper connu aux USA, mais en fait dans le monde entier, propose la méditation un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de connaître, de pratiquer. Très, très intéressant, ce sont des petits temps courts et qui vont vous mettre rapidement dans cette situation où vous pouvez accéder à ces informations qui sont là, dans ce fameux cerveau archaïque. Je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil pour pouvoir vous mettre dans cette ambiance là de réception, mais aussi de don, d'empathie, de générosité, de remerciement, de sérénité. Tout ce qui vous permet d'accéder à ce cerveau archaïque, à ces infos qui sont là présentes et qui peuvent vous mener vers la voie du succès. Certes, là, pour nous, le succès, il ne va pas se limiter, il va se concentrer sur bien vivre sa grossesse et bien vivre son accouchement. Voilà, mes petites mamans, c'est une vidéo très courte, mais voilà, j'avais vraiment envie quand même de vous rajouter un petit peu de gaieté, un petit peu de bonheur dans ces moments que l'on a des difficiles. Mais attention, nous avons cette capacité qu'est la résilience. Il n'y a pas que les enfants, on parle beaucoup de la résilience des enfants. Et nous, nous avons beaucoup de résilience aussi. Et les femmes, les hommes aussi, évidemment. Et les femmes, là, puisqu'on parle de l'accouchement, ont vraiment une force absolument énorme et sont capables de mettre en jeu la résilience d'une façon assez extraordinaire. Voilà, mes petites mamans, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très, très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501